Bon, c'est sûr, on mange pas tous la même chose, mais j'imagine que tu es comme moi et que tu es toujours à la recherche de petites recettes pas chères, healthy, rapides, tout ça, tout ça. Mais c'est fou, ça ! Monsieur Côte-de-Port dévore tout ! Alors, c'est décidé, tu vas te mettre à manger, tu vas prendre du temps pour cuisiner, etc. On connaît la chanson. Sauf que ça, ça dure souvent pas très longtemps. Et moi, le premier, j'enchaîne les régimes et les périodes de malbouffe. Mon poids fait... Et la plupart du temps, c'est des repas rapides, ou plutôt des pâtes. C'est bon, ça ! Ça, c'est très très bon ! Parce que j'ai pas le temps. Alors, c'est pas parce que je n'ai pas le temps pour aller chercher des bons légumes, pour passer du temps à faire de la cuisine, etc. Mais c'est surtout que je prends pas le temps. Quand tu finis le boulot à 19h, que t'enchaînes avec un after-work, si t'as pas ton conjoint ou ta conjointe à la maison qui te fait à manger, souvent, ça se finit en Uber Eats. Ah, c'est ma commande ! Et à chaque fois, c'est la même chose. Soit tu vas chercher un petit peu tous les jours ce qu'il te faut au magasin, ce dont t'as besoin avant qu'il ferme. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux où tu, premièrement, manges pas bien. Et deuxièmement, tu perds tellement de temps à aller chercher tous les jours ce que tu veux, qu'au final, c'est vraiment contre-productif. Ou alors, deuxième solution, tu te retrouves à un moment donné devant ta liste de course. C'est souvent un moment où tu dois en plus te presser parce que le magasin va bientôt fermer, etc. Tu as le courage d'aller faire les courses, c'est bien, mais comme tu fais ça hyper vite, qu'au final, tous les soirs, tu cuisines des pâtes parce que tu rentres tard, enfin, on a toujours une bonne raison. Au final, t'as des restes dans ton frigo qui commencent à dépérir, ton congélateur, il commence à s'accumuler. Bref, c'est ce qu'on appelle du gaspillage. Heureusement pour toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode et je vais même te donner mon outil pour t'aider à manger sainement et réduire drastiquement ton temps de liste de course et de préparation de tes repas. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas de recette magique ou de recette simple, facile et pas chère. Il y a juste de la logique et de l'organisation. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue. Je m'appelle Alexis Pinault et ici, je parle d'organisation et de productivité. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée et pourtant, il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup plus de choses que toi dans leur vie. Alors, si tu veux devenir l'un d'entre eux, abonne-toi. L'autre jour, j'étais devant ma liste de course et je me suis aperçu que ce qui me prenait le plus de temps, c'était de lister tout ce dont j'avais besoin. Surtout qu'en ce moment, je fais un régime et donc, je fais pas mal attention aux recettes que je fais. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou ! Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Bref, je prenais les recettes une par une et j'ajoutais tous les aliments à la suite. C'était tellement long. Et là, je me suis dit, et si je me faisais un outil qui me liste automatiquement tous les ingrédients de la semaine en fonction des recettes que je veux manger ? Alors, ça me permettait plusieurs choses. Prévoir Merpa à l'avance et donc manger sain, être sûr de ne rien oublier et gagner un temps incroyable pour faire ma liste de courses. Eh bien, cet outil, je l'ai créé et je l'ai fait sur Notion. Alors, si tu connais pas Notion, je t'invite évidemment à le découvrir, mais c'est aujourd'hui mon outil de productivité principale. Je pense sincèrement que je vais faire pas mal de vidéos dessus. Alors, il y a une partie gratuite et une partie payante sur Notion, mais là, concrètement, pour ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, la partie gratuite suffit amplement. Et d'ailleurs, si tu veux utiliser l'outil que je vais te présenter et que j'ai créé, je vais le laisser à disposition totalement gratuitement. Tu vas pouvoir donc l'utiliser sur ton Notion à titre personnel. Et pour ça, je te mets un lien dans la description de cette vidéo et je vais même rajouter dans ce lien-là une formation gratuite sur Notion. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Bon, il paraît qu'un dessin vaut mieux qu'un grand discours, alors on va passer à la démonstration. Donc, Notion, ça se présente comme ça. Voilà, donc on a une petite bannière ici de présentation. On peut mettre des petits emojis ici, un titre principal de cette page. Et puis ensuite, on va construire des blocs. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mon système, et comment je l'ai construit. Vous voyez qu'ici, j'ai une sorte de menu, un peu comme c'est un site web. Et je vais vous emmener tout de suite dans la partie création des repas. Donc, il faut savoir que j'enregistre énormément de choses. De manière générale, toutes les choses qui m'intéressent, que je les enregistre sur Notion. Alors, j'ai d'autres tableaux pour ça, mais notamment les repas. Et vous voyez ici, j'ai des repas que je trouve sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et dès que je les rentre, en fait, je mets si c'est un apport calorique, healthy, classique, fat, etc. Mais voilà, du coup, si par exemple, je vais sur ici, les vraies frites, j'ai le titre, vraies frites. Je sais que c'est plutôt fat. Ici, j'ai le lien si je veux retrouver la recette. Et ensuite, ici, j'ai le type. Donc là, c'est plutôt un accompagnement. On va voir que si je vais dans les repas complets, par exemple. Donc, hop, ici, si je vais chaud rouge gratiné au cheddar, par exemple, qui est plutôt classique, ici, je vois que c'est un repas complet. Bon, alors ça, c'est très bien. Ici, j'ai tous les repas que j'ai enregistrés. Mais maintenant, il va falloir quand même que j'aille voir les recettes et que je puisse ajouter des ingrédients, etc. Donc, je vais sur mon truc, je vais regarder la recette et puis je vais ajouter des ingrédients. Alors, je vais avoir déjà pas mal d'ingrédients de listé et je peux en rajouter aussi si je veux, évidemment. Et puis, je vais dire pour combien de repas. C'est-à-dire que si je fais cette recette, est-ce que ça va me faire deux, trois repas ? Bon, voilà. Bon, là, on va dire deux. Alors, on voit que quand j'ai commencé à compléter, par exemple, les vraies frites, j'ai commencé à les compléter. Je vais mettre plutôt un repas. Cette recette, c'était plutôt pour un repas. Je vais voir que ça apparaît ici dans ce tableau qui sont les repas en cours de création. C'est-à-dire que ce n'est pas les repas qui sont terminés, c'est les repas qui sont en train d'être créés. Et donc, quand un repas, je leur ai ajouté tous les ingrédients, donc il y a deux choses à rajouter. C'est vraiment les ingrédients et le nombre de repas que ça fait. Dans ce cas-là, je vais pouvoir ensuite aller dans préparer mes repas. Alors, juste avant de vous montrer cette partie-là qui est, on va dire, le cœur du projet, on peut ici, dans mes ingrédients, retrouver tous les ingrédients qu'on a créés. Donc, un ingrédient, quand on le crée, on va mettre le nom de l'ingrédient. Je lui mets aussi un petit emoji parce que j'aime bien ça. Je mets le type. Donc, est-ce que c'est des céréales, des produits laitiers, de l'épicerie salée, etc. Et puis, je peux créer d'autres, si par exemple, je tape autre chose, je peux créer d'autres catégories. Et ensuite, on verra ça pour plus tard, mais je vais préciser si c'est quelque chose que je peux trouver toute l'année en magasin ou s'il y a des périodes. Alors, pour les pâtes, je peux les trouver toute l'année. Donc là, je l'ai coché. Mais si par exemple, on regarde, je ne sais pas, le brocoli, le brocoli, donc là, je n'ai pas coché toute l'année, mais j'ai mis qu'il était disponible de juin à novembre. Et vous verrez que ça, tout à l'heure, c'est assez important. Bref, donc ici, je peux créer d'autres ingrédients, d'autres ingrédients qui, évidemment, sont liés au repas. Et donc, ici, si par exemple, je tape brocoli, je vais tomber sur les brocolis que j'ai créés dans mes ingrédients. Donc, on a d'un côté les repas, d'un autre côté les ingrédients. Ensuite, je vais aller dans préparer mes repas. Alors, préparer mes repas, c'est une catégorie qui me permet d'avoir déjà tous mes repas disponibles. Donc là, c'est tous les repas qui sont disponibles ici. Donc, je vois que j'ai des potets de chou, des salades César, des raclettes, des poulets au curry, riz de conjac, des brocolis rôti, etc. Alors, j'ai d'autres catégories. Si je clique ici, je peux afficher, par exemple, que des repas spécial régime. Donc, c'est ceux qui auront la mention healthy. Je peux aussi afficher les repas un peu plus plaisir. Donc, ceux où ça va être un peu plus fat. Et je peux aussi, et ça, c'est grâce aux ingrédients, avoir les repas du moment. Alors, les repas du moment, c'est quoi ? C'est des repas où les ingrédients sont disponibles en ce moment. Alors, en soi, je peux acheter des congettes en hiver. Ce n'est pas le souci. Si je veux faire quelque chose avec des congettes, je vais là et je vais retrouver des repas avec des congettes. Mais en sélectionnant repas du moment, ça va me sélectionner les plats soit où tous les ingrédients sont disponibles toute l'année, soit où les ingrédients sont disponibles une partie toute l'année, puis d'autres vraiment en ce moment. Donc là, par exemple, si je regarde le one pot, ok ? Donc, le one pot que j'ai ici, je vais dessus, je vois qu'il y a des pousses d'épinards, par exemple. Les pousses d'épinards, c'est entre avril et novembre. Là, je suis en avril. Donc, du coup, c'est pour ça que ça m'affiche ce plat-là. Le reste, les pâtes, la crème fraîche, la persillade, le poulet, les champignons et la vache qui rit, tout ça, c'est des choses que je trouve toute l'année. Mais du coup, comme dans ce moment, c'est la saison où on peut acheter des pousses d'épinards, ça me le propose. Donc, j'ai ces différentes catégories et du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prévoir ma semaine. Alors là, on va dire que je vais prévoir plutôt pour cette semaine-là. Donc, par exemple, je vais prendre une potée de choux. Alors, je sais qu'une potée de choux, c'est trois repas. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Allez, on va commencer à partir de demain. Donc, je vais placer ma potée de choux ici et puis, je vais le décaler. Alors, je sais qu'il y a un midi, un soir et puis, par exemple, un autre midi ou alors, je peux le faire une fois par jour. Là, je m'organise comme je veux mais je sais que ça me permet de faire trois repas. Alors, je vais regarder est-ce qu'il y en a un autre qui fait trois repas ? Non. Alors, là, il y en a un qui fait un repas. Donc, lui, je vais le manger là. Lui, il fait deux repas. Donc, je vais en mettre un là et un là. Et comme ça, je vais préparer tous mes repas de la semaine. Alors là, je vais le faire comme ça. Alors là, on voit que les repas disparaissent au fur et à mesure. C'est tout à fait normal étant donné que je les ai placés dans la semaine. Je ne veux pas remanger deux fois la même chose dans la semaine. Donc là, on va partir du principe que j'ai fait tous mes repas de la semaine. OK, c'est super. Et du coup, je peux regarder les repas qui sont prévus. Donc là, je vois que j'ai prévu une potée de choux du 23 avril au 25 avril, du riz de brocoli le 23 avril, etc, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ça me permet de très simplement, en quelques clics, en quelques minutes, secondes même, préparer tous mes repas de la semaine en fonction de mes envies. Et c'est là où toute la magie opère. C'est que maintenant, dès que je vais aller dans liste de courses, ça va me lister toute la liste des ingrédients que je dois prévoir. Alors, c'est vraiment très pratique. Ça va me les catégoriser par type. Bon, OK. Mais c'est surtout, ça me dit combien de repas j'ai prévu avec ces ingrédients. Alors, on pourrait optimiser le système en mettant un système de grammes, de litres, etc. Mais en fait, souvent, je m'aperçois que, par exemple, quand j'achète, je ne sais pas, du riz, bah, j'achète un paquet de riz, quoi. Voilà. Donc, du coup, je préfère faire en fonction du nombre de repas. Je sais que là, il me faut du poulet pour deux repas. Donc, quand je serai au magasin, je jugerai à peu près combien il me faut pour deux repas. Ici, je sais qu'il me faut des gousses d'ail pour deux repas. Donc, je sais que je vais acheter une seule gousse d'ail, etc., etc. Alors, j'ai aussi la possibilité, grâce à ce tableau, de rajouter des choses. Donc, par exemple, imaginons que, je ne sais pas, j'ai envie de rajouter un œuf. Bon, eh bien, je vais rajouter œuf, d'accord ? Et vous allez voir, ici, hop, les œufs se sont rajoutés sur ma liste de course. Alors, je peux rajouter des champignons, de l'avocat, etc., etc. Ça, c'est comme je veux. Et c'est en fonction des ingrédients qu'il y a. Alors, ça peut aussi ne pas être que des ingrédients. Ça peut être aussi du sopalin, des choses comme ça. Bref, je peux rajouter des choses directement comme ça. Donc là, c'est très simple. En magasin, je prends mon téléphone, j'ouvre ma liste de course. Et au fur et à mesure que j'achète les ingrédients, eh bien, je vais les cocher et ils vont disparaître. Donc ça, c'est vraiment simple pour prévoir sa liste de course et les acheter une fois en magasin. Maintenant que j'ai fait ma liste de course, que j'ai tout acheté, donc au final, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est d'aller les acheter, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il n'y a pas des repas que je peux préparer à l'avance. Et pour ça, il y a ses dents cuisiner mes repas en avance. Alors, il faut savoir que quand je crée un repas, je peux indiquer grâce à cette petite case à cocher si je peux préparer ce repas à l'avance. Donc ici, ça a été coché. Donc je sais que tous ces repas-là, je peux les préparer à l'avance. Le poulet au curry, riz de conjac, le riz de conjac, ça ne se conserve pas très bien. Du coup, c'est des choses que je fais un peu au dernier moment. Pareil, les wraps de chèvre, souvent le wrap d'urci, etc. Si je l'ouvre à l'avance, donc je ne le fais pas. Par contre, les dalles de lentilles, les galettes de courgettes, les endivaux, j'en montre des choses comme ça. Tu es des choses que je peux mettre dans un tupperware et mettre dans mon frigo. Donc ce que je vais faire, c'est que souvent, le samedi, en fait, ou le dimanche, en tout cas le week-end, je regarde tous les repas que je peux cuisiner en amont et je me fais, allez, 3-4 heures de cuisine. Mais c'est 3-4 heures de cuisine qui vont être bien utilisées parce qu'en fait, je ne vais plus du tout avoir quasiment à cuisiner de ma semaine. C'est un peu le principe de travailler par bloc. Et bien là, ici, c'est de travailler par bloc sur la cuisine. Quand on est dans sa cuisine, ça nous permet de la salir une seule fois. Ça nous permet d'avoir tous les ustensiles en même temps, de réutiliser des assiettes sales, des choses comme ça, de tout faire en une seule fois et de préparer quasiment tous les repas de sa semaine. Donc ça, c'est vraiment un temblot à titre indicatif ici que j'ai. J'ai un dernier onglet à vous montrer que je trouve vraiment incroyable. En tout cas, je suis assez fier de moi. c'est l'anglais anti-gaspillage. Ça m'arrive, même si c'est très limité grâce à ce système-là, d'avoir des restes d'aliments dans mon frigo. Bon, par exemple, du lait de coco, je sais que j'achète ça en grand volume, donc souvent, il m'en reste. Quand tu n'as pas eu le temps de faire les courses, ou en tout cas, qu'il te reste des choses dans ton frigo, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ce tableau-là, donc anti-gaspillage, parce que ça va te permettre, en fonction des aliments qui te restent, de te montrer les repas. Alors, je vais te montrer ça, par exemple, voilà, on va dire qu'il me reste du riz, on va dire qu'il me reste du riz de conjac, on va dire qu'il me reste quoi ? Allez, tac, 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 de la crème fraîche, et on va dire du curry. Du curry, hop, et des endives. Bon, ok. Donc là, c'est tous les ingrédients qui me restent dans mon frigo, d'accord ? Alors, ici, l'avantage, c'est que dans ces deux onglets, ça va m'indiquer, premièrement, les recettes que je peux faire, j'ai tous les ingrédients pour faire ici, du poulet au curry avec du riz de conjac, et dans le deuxième onglet, ça me dit les recettes que je peux presque faire, c'est-à-dire que j'ai pas tous les ingrédients, mais je peux presque les faire. Alors, ici, je vois que j'ai 25% d'ingrédients pour faire une salade César, ici, j'ai 22,2% des ingrédients pour faire des endives au jambon, voilà, j'ai presque 30% des ingrédients pour faire un one pot, donc après, à moi d'acheter les compléments si j'ai besoin pour terminer mon frigo, mais voilà, ça me permet de, tout simplement, de savoir avec ce que j'ai dans mon frigo, les choses que je peux faire ou que je peux presque faire. Quand j'ai terminé mes courses, quand j'ai terminé tout ça, il faut que je réinitialise, alors là, c'est assez simple, tout simplement, je vais dans réinitialiser ici, je désactive toutes les options, toutes les choses que j'ai cochées, ensuite, je vais dans les repas que j'ai préparés, je fais, hop, dans les repas prévus, je sélectionne l'ensemble, là aussi, assez simple, hop, je modifie les dates prévues, j'efface, tac, et je suis prêt pour repartir pour une nouvelle semaine. C'est vraiment un outil que j'ai essayé de faire hyper simple, je pense sincèrement qu'il est assez efficace et surtout, ça me permet de le compléter au fur et à mesure des recettes que je trouve sur Instagram, sur TikTok, etc. Et j'en vois, j'en vois tout le temps, vous voyez que j'ai pas, j'ai pas encore terminé de créer tous mes repas, mais ce qui est bien, c'est que je sais que quand je crée les repas, après, j'ai envie de les faire et du coup, je teste plein de nouvelles recettes et c'est toujours super bon. Aujourd'hui, grâce à cette méthode, je prépare ma liste de course et de mes repas de la semaine en 5 minutes. Et en plus de ça, je mange vraiment très très bien. Et surtout, en utilisant mon temps perso où je peux prendre le temps et du coup, du plaisir à cuisiner, je gagne énormément de temps sur tout le reste de ma semaine. J'arrive à un repas et je sais que je vais pouvoir manger très très bien et très rapidement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires et je les répondrai avec grand plaisir. Et si jamais tu te demandes si Notion existe sur téléphone, oui, franchement, c'est vraiment un outil que je trouve formidable et je pense qu'on va en parler pas mal sur cette chaîne. Mais si, quand je t'ai parlé de Notion sur mobile, tu t'es dit « Oh non, encore une application à télécharger », c'est sûrement que c'est complètement le bordel dans ton téléphone. Donc, je t'invite à voir cette vidéo qui va t'expliquer comment trier toutes les applications de ton téléphone et je te promets que tu ne vas pas être déçu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...